Bonjour les Balances, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés générales de janvier 2023, clés générales qui reprend bien sûr l'énergie générale qui a été tirée par Gaïa, qui est sortie par Gaïa pour la projection du premier trimestre 2023. On verra bien sûr les énergies qui sont porteuses pour vous sur ce mois de janvier, on verra bien sûr les énergies bloquantes qui s'opposent à votre évolution. J'y tiens et c'est vraiment important pour moi de ne pas toujours occulter le négatif. Et puis toujours pareil, il y a cette colonne un petit peu plus projective qui concernera probablement février, mars, voire même plus loin puisque vous savez que Gaïa est puissante et peut aller jusqu'à six mois. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur cette énergie générale parce qu'elle a été vue dans cette projection du premier trimestre 2023. Ça a été aussi de nouveau développé dans la Grande Guidance Générale avec toutes les autres colonnes il y a dix jours, maintenant, dix, quinze jours, mais je vais juste te rappeler que c'est une énergie extrêmement positive parce qu'elle est consciente, elle est terrienne. On est sur du dix de terre, c'est-à-dire que vous voyez que le personnage prend ses affaires et puis se prépare à sortir de sa forêt et où l'attend ici une nouvelle vie. C'est un nouvel espoir, c'est une nouvelle lumière. C'est-à-dire que le dix, on est à la fin du cycle, on est sur le un plus zéro aussi, on est sur le nouveau départ avec le un. Mais ce qu'il faut aussi retenir de cette carte, c'est que c'est une carte qui n'est pas subie. On n'est pas sur quelque chose qui vous tombe dessus. Bon, je suis bien obligée de sortir de mon carcan ou de ce qui me plaît ou de ma sécurité. Je suis obligée de me mettre en danger. Non, vous n'êtes pas obligée du tout. On est en train de vous expliquer que vous sortez quelque part d'un enfermement pour aller vers une nouvelle lumière. Pourquoi enfermement ? Parce qu'on a toujours tendance à aller vers, à rester dans des situations bloquées. Parce que c'est confortable, parce que c'est sécurisant. Et là, on vous dit, non. Votre sécurité, en tout cas ce que vous pensez être sécurisant, ne l'est pas franchement. Et en fait, oui, vous allez vraiment prendre ce nouveau départ ici. Alors, d'où vous venez pour pouvoir bénéficier de ce nouveau départ ? C'est marrant, je vous parlais. Parce qu'en fait, bon, après c'est l'intérêt que je sois là et que je sois en connexion et que je vous dise des choses qui ne correspondent pas aux cartes. Je vous parlais de carcan. Il y a le mot carcan qui est sorti. Cette carte ne parle absolument pas de carcan. Mais c'est ce que je ressens, en tout cas avec certains valances avec qui je connecte. Et puis pour... Merci de votre présence et de votre patience. Parce qu'on a une relation un petit peu particulière ensemble depuis 3-4 mois maintenant. Mais ça, ça pèse. Je sens que les énergies sont quand même beaucoup plus douces pour vous. C'est en train de redescendre un petit peu. Donc, tant mieux. Mais je vous parlais de carcan. Et là, c'est l'empereur qui sort. Alors l'empereur, c'est comme toutes les cartes du tarot. Son pendant négatif, son pendant positif. J'aime à le rappeler. Mais l'empereur, là, a clairement une vibration négative. Pourquoi ? Parce qu'il y a la rigidité. Il y a beaucoup, beaucoup de rigidité dans le ressenti que j'ai sur cette carte-là, à cet instant T. Et à côté de cette carte Gaïa qui montre que, oui, vous sortez de ce carcan. Et donc, c'était le bon mot. Il y a un carcan. Alors, moi, je pense que le carcan, il est tout à fait connu de votre part. Je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui soit complètement subconscient. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On pourrait rester avec des éléments freudia, mais on va rester terre à terre. Mais, oui, je ressens que vous êtes ici dans une énergie plutôt rigide. Voilà. Alors, pour certains, cette carte du passé est véritablement passée. Et puis, pour d'autres, c'est du présent. Je vous rappelle que… Et là, je ressens un peu des deux, en fait. C'est un carcan de longue date, mais c'est peut-être une prise de conscience plutôt récente. Et vous savez que le temps est fluide et que vous ne pouvez pas demander aux énergies qui, elles, ne sont pas lunaires de s'adapter à notre calendrier un petit peu cyclotimique qui est quand même très solaire et très lunaire. Donc, vous adaptez un genre, vous pouvez être en train de le vivre, cette prise de conscience où vous vivrez sur janvier. Mais le carcan ne date pas d'hier. C'est ça que je veux dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est pour aller où ? Quelle est la conséquence ? Quelle est la résultante de ça ? On a constaté que vous sortiez d'un carcan, ok, pour faire quoi ? Pour faire… Pour faire… Voilà, c'est quand même incroyable. Moi, je suis toujours… Et c'est ça qui me plaît, très honnêtement. Je pense que vous l'aviez compris. Je suis toujours émerveillée quand je sors ça parce que cette carte, elle est sortie il y a 15 jours, donc en énergie pour vous. Et ça veut dire que cette énergie, quand je vous dis que Gaïa, la connexion que j'ai avec Gaïa est très particulière, elle ne se trompe pas. Et oui, on ressort 15 jours après deux cartes qui vont dans le même sens, c'est-à-dire qui vont dans la même analyse, à savoir c'est le monde. Vous allez vers le monde, vous allez bien vers un nouveau cycle, vous changez de cycle, vous changez d'univers, vous changez de chapitre, vous changez de vie peut-être pour certains. Donc, ça va être passionnant, j'ai hâte de voir ça. On va bien sûr développer. Alors, quelle est votre énergie, vos vagues énergétiques dites hautes, celles qui vous portent, celles qui vous protègent, celles qui vous permettent d'avancer, en l'occurrence ici de sortir de votre zone un petit peu carcan, de votre zone de confort peut-être aussi. Et puis, pour tourner une page et aller voir un nouvel horizon et un nouveau soleil. Oui, bon, ben voilà, si on ne l'avait pas compris, c'est assez impressionnant. Vous sortez l'arcane majeure du monde. Donc, je ne sais pas pourquoi je vous la retourne. Vous sortez l'arcane majeure du monde. Ce n'est pas anodin si je vous la retourne. À mon avis, il y a un truc qui bloque sur ce chapitre qui tourne. Donc, deux fois le monde, il y a quelque chose de très important sur ce mois de janvier qui se passe pour vous, Ami Balance. Peut-être le fameux événement dont je vous parle depuis des mois. Pourquoi pas ? Je ressens que c'est quand même plus souple, beaucoup plus souple. On est sur des énergies un peu normales. Alors, on est ici sur la reine de coupe. Il y a probablement un environnement. Alors, peut-être que c'est vous qui le prenez, mais je ne sens pas que ce soit vous qui preniez cette énergie d'eau. Moi, je pense que c'est plutôt un changement dans une très belle... Voilà, oui, ça confirme. Dans une très belle harmonie, dans un espèce de cocon, de bonheur et de tendresse. C'est un changement, mais qui se fait vraiment avec grande douceur. Vous voyez, je ne sors pas les tours que j'avais pu sortir. Ce n'est pas waouh. Ce n'est pas gigantesque comme événement. Ça se fait en douceur et c'est confirmé. Voilà, c'est confirmé avec ce huit de coupe. Vous voyez que le personnage ici, il est en train d'aller vers une nouvelle lumière. C'est exactement ce que je vous dis. C'est confirmé. Il y a un départ émotionnel. Alors, on est plus peut-être... Ici, on a deux cartes de coupe. Peut-être plus un nouvel élan affectif. Pourquoi pas ? Un nouvel élan du cœur. La justice. La justice, un nouvel équilibre. Ou alors, tout simplement, il y a une décision de justice. Pourquoi je vous les retourne toutes ? Il y a une décision de justice qui vient à vous et qui vous permet, donc pour certains, un divorce peut-être, une séparation. Mais d'une façon générale, la justice vous donne comme précision que c'est un retour ou un nouveau départ vers un nouvel équilibre aussi. Mais on est sur de la coupe de foi. Bon, on verra si au niveau des freins, je trouve des éléments un petit peu plus importants. Parce que bon, oui, alors je ressens effectivement l'aspect cœur, l'aspect affectif. On verra sur les clés, les clés sentimentales si ça ressort. Mais ce n'est pas que, j'ai envie de dire. J'ai quelque chose de plus global sur mes ressentis. On va parler des énergies contre. Donc, on va parler un peu de ce qui fâche. Qu'est-ce qui vous fait du mal ? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que je ne le dis jamais. Bon. Alors, on va voir. Ouais. Et je ne dis jamais, je ne dis jamais cette phrase, qu'est-ce qu'il faut faire du mal quand je parle des énergies contre. Mais là, en l'occurrence, ouais, c'est qu'est-ce qui vous fait du mal avec cette... Parce que je viens de sortir en contre une des plus belles cartes du tarot, avec ce 10 de coupe. Vous savez, c'est normalement l'harmonie, l'harmonie suprême. Et comme par hasard, je prends ce tarot-là, qui est un très, très beau tarot, magnifique, mais qui a une conception de vue, dont l'auteur a une conception de vue tout à fait différente. Vous voyez que l'équilibre ne tient qu'à un fil, et qu'il suffit qu'il y ait une balle, en l'occurrence, quelqu'un qui lance une balle dessus et bouffe la pyramide, la pyramide tombe. Et donc, oui, ce qui peut vous faire du mal, c'est qu'un équilibre émotionnel prend fin. Si vous tournez cette page, et que ça sera de la douleur, ça sera de la douleur parce que vous tournez le dos à un arc-en-ciel de bonheur. Et vous tournez le dos aussi, enfin, le fait de tout faire basculer, c'est aussi ça, faire tomber cette pyramide de coupe, faire mettre en péril cet équilibre émotionnel, c'est créer chez vous un manque émotionnel. Un manque, probablement, de la famille, ou alors de proches, c'est création de manque. Ce tournant peut créer un manque. Un manque. Ouais, c'est noir. C'est vraiment, oui, je vous avais dit que c'était fort et puissant. Et en deux decks, on a aussi quelque chose contre lequel vous n'allez pas pouvoir vraiment lutter parce que c'est la roue et que quelque part, c'est de l'ordre de la destinée. Et ici, vous avez un coup de peau, un coup de pouce, peut-être un coup de peau aussi, un lapsus révélateur, pourquoi pas. Mais, ce que vous avez en contre, alors, possiblement, un manque d'une famille, un manque d'un équilibre familial, manque de proches, manque, et qu'il vous faut du courage pour enclencher un nouveau chapitre parce que ce manque et cet enfermement que vous avez ici avec ce 8 d'épée, regardez cette carte, elle est moche, on est en contre, donc on ne va pas se cacher les yeux, mais oui, elle est moche, c'est un enfermement, c'est un enfermement psychologique et qui vous fait du mal et vous êtes dans une situation de mal-être et ce n'est pas toujours facile d'en sortir. Et malgré la bonne volonté, vous avez le cycle qui doit changer, on est en dotec, donc on ne vous laisse pas forcément le temps, ni le temps, ni le pouvoir de réfléchir et finalement peut-être de penser vos plaies parce que là, je sens qu'il y a quand même des plaies qui sont importantes. Moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est qu'on va voir, elle va être intéressante cette colonne ici, mais cette nouvelle lumière ici qui s'approche de vous sur ce mois de janvier, cette nouvelle lumière vers laquelle vous allez aller, c'est vraiment pour du bonheur, c'est vraiment, vous êtes attendus en plus. Et donc, peut-être que les peurs de souffrir sont peut-être des pensées limitantes et que, pourquoi pas, il y a une belle, belle sortie, une belle possibilité pour vous de reconstruire autre chose ailleurs. C'est un petit peu le message. On va voir si je retourne, on va voir ce que dit Gaïa. Donc encore une fois, Gaïa, elle est puissante, ça peut être à six mois. C'est la fin du cycle, c'est la dernière arcane majeure de Gaïa. Vous êtes définitivement dans l'accomplissement total. Quand vous arrivez à cette carte, regardez comme elle est belle, il y a une zénitude. vous avez l'ensemble des éléments terres, air, o, f, f, qui vous entourent. Regardez ce cœur, cette harmonie, ces étoiles. Ça veut dire que, si vous voulez, oui, peut-être que ce tournant va procurer chez vous un mal-être, va peut-être vous procurer des craintes, peut-être que ça va être douloureux, oui, possiblement. mais par contre, vous avez une fin de cycle qui est quasiment obligatoire. Je vous rappelle que dans la projection du trimestre de 2021, du premier trimestre de 2023, pardon, je ne peux pas dire de 2021, vous avez pour le mois de février l'arcane majeure de la destinée. Là, on est plein dedans. c'est de l'ordre de votre destinée que d'aller vers une nouvelle harmonie et vers une nouvelle zénitude, vers une nouvelle lumière où vous êtes encore une fois attendu. Mais effectivement, ça suppose de lâcher, de lâcher et de désinguer quelque part cette pyramide du bonheur, oui, du bonheur familial. Oui, ça, ça, effectivement, ça demande effectivement cette carte, elle est extrêmement importante ici parce que elle est là, la douleur. Elle est là, la douleur, c'est-à-dire que c'est renoncer à quelque chose. Mais renoncer pour mieux repartir. Et renoncer, ce n'est pas forcément abandonner. C'est pour l'instant, je renonce, mais je peux le construire, reconstruire quelque chose plus tard. Ce n'est pas abandonner, renoncer. C'est ça qu'il faut retenir et qui est important, mais c'est vrai que, oui, c'est un tournant de vie qui peut, peut-être, pour vous, être un petit peu douloureux. Mais, regardez ce que je sors. La 17, c'était un 8. L'infini possible et l'infini protection. Vous sortez l'étoile, vous avez un jeu absolument magnifique. Ça change complètement des tirages que je vous ai fait depuis trois mois où c'était chaotique. Et peut-être que certains d'entre vous l'ont vécu, le chaos. Et donc, là, oui, j'ai compris qu'il faut y aller là. Il faut partir. Il faut y aller. Vous êtes attendus. Regardez cette biche. Il y a de la nouvelle lumière. Mais, oui, ça suppose, ouais. 5 de coupe. Ouais, il faut lâcher prise. Oui, ne pas regarder en arrière et plutôt regarder en avant. Facile à dire et se lancer avec l'arcane majeure du fou. On est super synchro ici. C'est vraiment une guidance beaucoup plus souple, beaucoup plus douce, moins fracassante de ces derniers mois. Et là, je pense que beaucoup, beaucoup d'entre vous vont en voir l'issue. Encore une fois, vous avez quand même cette sublime carte de la destinée sur le mois de février. Ce n'est pas rien. Et donc, on retrouve la carte de la foi, donc la zénitude et l'équilibre. C'est un accomplissement, cette carte. Vous avez accompli le top du top. Et vous avez le droit à ce moment-là, effectivement, de vous poser et de profiter. Et de, voilà, et de penser les plaies s'il faut les penser. Mais c'est un message ici qui est un message vraiment d'espoir, de grand, grand espoir en disant peut-être que les derniers fardeaux ici sont apportés sur le mois de janvier et encore, et encore, je ne suis pas sûre parce que regardez, on a beaucoup de douceur ici pour vous et beaucoup, beaucoup d'équilibre avec cette justice en énergie haute. elle est allée très loin. Il faut que je vous la rattrape. Mais là, elle a voulu sauter. En guise de synthèse, en guise de conclusion, je la sors très peu, cette carte. C'est drôle que je la sorte avec vous. On est à la carte numéro 13. 13, 3 et un 4. Le 4 de l'équilibre. On retrouve ici avec cette carte de la splendeur qui s'intitule la splendeur. Ce n'est pas rien. On retrouve cette notion de très très grand équilibre ici. Avec la zénitude, ayez la foi en l'avenir. Il est magnifique. C'est un petit peu ce que sort Gaïa ici. C'est un peu le message après les 3 mois que je vous ai annoncé de chaos. Gaïa est beaucoup plus douce en train de vous dire regardez, ça va aller. Ça va aller. Vous allez vers quelque chose de splendide et de très très grand équilibre avec le 4 de la stabilité. J'ai hâte quand même de voir effectivement l'écrit sentimentale parce que c'est vrai qu'il y a une petite connotation sentimentale mais ça ne veut pas dire que ce ne sera que sentimentale bien sûr. En tout cas, passez une bonne fin d'année. J'espère que les fêtes se sont très bien passées. Prenez vraiment bien soin de vous. On se retrouve très vite pour l'écrit sentimentale. Ça suit. Merci. Namasté. Merci. 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 Merci.